... Les premiers colons anglais sont arrivés sur le sol américain en 1607, jusqu'aux années 50. Elles commencent en tout cas pour une très grande partie quand le premier bateau arrive de Hollande en 1619. L'économie du Sud, de tous les états du Sud, ne tenait que par l'escalage. Ce qui explique tout à fait la force avec laquelle ils se sont accrochés à cette économie. Et donc la demande de coton qui était beaucoup centrée sur la Chine s'est déplacée vers l'Amérique. Il y a eu une espèce d'aspiration. Ils n'avaient pas le droit de croiser les pieds, parce que croiser les pieds c'était danser. Et quand on prie Dieu, on ne danse pas. Les Africains, les Afro-Américains ont toujours été présents depuis le tout début de la colonisation. Ils sont tous là que félicités, sauf l'orchestre. Et entre tous les états rouges du Texas, juste aux états qui sont situés ici, la Virginie, la Géorgie, etc., les Carolines, tout ça va se fédérer avec beaucoup de mal, mais ils vont quand même réussir à se fédérer. Et ils décident de quitter l'Union. Et Lincoln n'accepte absolument pas que les états quittent l'Union. Et la guerre va durer presque cinq ans. Une guerre épouvantable, c'est-à-dire sans merci, napoléonienne. Donc on se met en rang là. Les fameux danseurs de claquettes, les esclaves deviennent citoyens américains. Parce que les gens étaient morts de faim. Et donc ça leur donnait, les gens participent au marathon, parce qu'on les nourrissait. Il est simplement d'avoir un repas par jour, ou deux par jour. C'était, il reste à la maison. Son mari est journalier, donc c'est vraiment le bas du bas de l'échelle sociale. Il aura des envies avec la justice, il aura en prison, tout une histoire de gigot, volé, etc. Qu'est-ce qui fait que les teenagers sont des teenagers ? L'économie américaine s'est remise sur pied, a commencé à avoir de l'argent, les parents de l'argent. Ils sont bien si nombreux. Donc il faisait jouer des high-techs, un morceau après l'autre. Et celui qui avait le plus de succès, la bouche.